Je suis intervenante clinicienne et chercheure en sciences sociales, membre du laboratoire de changement social et politique de Paris d'Hydro. J'interviens essentiellement dans des organisations publiques et depuis une vingtaine d'années, plus spécifiquement dans le secteur de la santé, d'abord comme consultante en organisation puis comme psychosociologue auprès de nombreux établissements. Ce livre se situe dans ses expériences au cours desquelles je me suis rendu compte progressivement que mes missions étaient de plus en plus déconnectées du terrain, comme si en quelque sorte j'assistais en direct à un basculement de valeurs dans lequel l'indicateur, le protocole, l'écrit ont peu à peu envahi tout l'espace des relations entre professionnels, entre métiers, entre fonctions, entre activités. Je décide alors de m'engager dans un doctorat, dans une perspective clinique. Je dirai pour comprendre non seulement pourquoi ces transformations ont lieu, mais aussi finalement par quels mécanismes elles opèrent. Ce livre et les huit chapitres décryptent ce processus. Ce livre n'est pas un ouvrage de circonstances à la faveur de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons et qui nous interroge tous. Son originalité tient en fait à l'ampleur du travail clinique qu'il retrace. Notamment, de nombreux entretiens approfondis ont été réalisés. Un groupe a permis de réunir des décideurs institutionnels, représentants d'institutions normalisatrices, des médecins, des cadres soignants, des gestionnaires. Un autre groupe a permis de réunir des aides-soignantes. Pour donner un exemple d'un élément clinique qui ressort de ce travail approfondi d'études, concerne notamment la manière dont les normes abstraites ont finalement réussi à entrer assez facilement dans les hôpitaux et à s'imposer comme mode de fonctionnement privilégié. Je dirais en raison de ce que j'appellerais un dévoiement sémantique à partir de la notion de norme vitale, très présente dans ce milieu scientifique du vivant. A partir de là, on a perdu la capacité à distinguer ce qui relève de la normativité vitale, c'est-à-dire en quelque sorte l'adaptation, et ce qui relève d'un besoin mortifère de maîtrise gestionnaire. D'ailleurs, la plupart des membres de notre groupe institutionnel réfutent l'idée de toute visée gestionnaire dans les réformes hospitalières. C'est là un trait particulièrement saillant des conclusions de notre étude. À l'heure où l'épidémie met la lumière sur l'extraordinaire engagement et la formidable intelligence collective, il apparaît tout à fait indispensable de se retourner pour regarder comment les hôpitaux ont été conduits, finalement presque méthodiquement, à se couper de leurs forces vives, c'est-à-dire des femmes et des hommes engagés dans les métiers de soins. Car c'est bien ce processus que nous avons pu observer. Des réponses hâtives et toutes faites, y compris en termes de moyens, ne suffiront pas, parce qu'il faut apprendre à saisir comment finalement les normes appellent toujours plus de normes pour parvenir progressivement à se dégager de cette forme d'assujettissement. La conclusion de ce livre appelle à un vaste chantier de remédiation. Il faut effectivement réapprendre à concilier les normes expertes, les savoirs experts, et les savoirs sensibles, indispensables à toute relation de soins.